Merci beaucoup et bienvenue à tous. Merci d'avoir rejoint la session d'aujourd'hui. Nous serons là à modérer cette discussion sur comment assurer la continuité de la protection dans les transitions de coordination humanitaire. Je m'appelle Kaylin Briggs et je travaille comme responsable de la protection au niveau du Conseil norvégien des réfugiés. Nous avons plusieurs sujets et des panélistes, mais avant de passer au sujet, je vais donner une idée de ce que c'est que la transition en matière de coordination humanitaire. Il s'agit là d'un cluster qui oeuvre pour la transition et dans la transition, on essaie de voir soit le transfert des fonctions d'un cluster vers d'autres institutions ou en face à la désactivation. En pratique, nous savons que la réalité est que les transitions et les désactivations pourraient prendre plusieurs formes. Ça pourrait être une désactivation ou une transition de toute une architecture de coordination humanitaire ou juste le cluster de protection. Et on peut transiter d'une architecture basée sur un secteur vers une autre de zone. Et nous pensons plus à des orientations des solutions de développement ou changer des paradigmes en matière d'organisation et voir les transitions au milieu. Parfois, certaines transitions se passent dans un court temps et d'autres sont plus graduelles et suivent un chronogramme plus étendu. Nous voyons également qu'il pourrait y avoir différentes tailles, types et contextes dans lesquels les transitions pourraient avoir lieu. Le scénario idéal, c'est lorsqu'une transition est mise en œuvre et nous savons qu'il y a aussi des contextes où la désactivation de transition pourrait avoir lieu pour d'autres raisons. Ça peut être à cause de problèmes de financement humanitaire ou des choses qui pourraient se passer et qui soient hors de contrôle du système humanitaire. Nous savons également qu'il y a des discussions en cours sur si nous devons évaluer des systèmes de manière proactive et initier les transitions de coordination humanitaire comme moyen de soutenir la réponse internationale et de passer d'une posture humanitaire primaire vers un développement de solution afin de pouvoir améliorer les situations. Ce que nous avons vu, c'est que sur toutes ces typologies, tous ces monteurs de la transition et de désactivation ont un dénominateur commun. C'est que tous les clusters sont liés par le temps. Et qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que nous tous qui travaillons dans un contexte qui est actuellement caractérisé par des réponses doivent être préparés à une transition éventuelle et à une désactivation. Et pour nous aider à se préparer à ces éventualités, nous pensons qu'il est important d'apprendre d'où nous venons par rapport aux transitions passées et désactivations passées, ainsi que les contextes qui sont actuellement en cours sur les différentes étapes qu'on doit suivre pour rendre une transition réussie à l'avenir, même si la transition ou la désactivation n'est pas encore aperçue à l'horizon. Ce qu'on voit, c'est que beaucoup de contextes sont déjà passés par ce processus. Il y a aussi des questions de protection qui fiblent les populations. Peut-être que certaines populations font face à la marginalisation et l'exclusion. Il y a aussi des risques liés à la protection, ce qui veut dire qu'on pourrait avoir des contraintes sur comment on voudrait gérer la post-transition. Avec ce contexte à l'esprit, il est important que nous tous et que nos clusters aient des plans pour s'assurer de la continuité de la protection, afin de pouvoir ajuster les risques de protection après que les clusters soient désactivés. Heureusement, nous savons qu'il y a des capacités de protection qui demeurent, même après la transition des clusters ou des processus de désactivation. Les acteurs gouvernementaux, les acteurs locaux font déjà ce travail bien avant même que les clusters arrivent et continueront de le faire après. Nous savons que très souvent, les acteurs internationaux demeurent sur le terrain, surtout ceux qui travaillent aussi bien avec l'aspect humanitaire et le développement, les droits humains, la fonction de consolidation de la paix, et la transition de coordination humanitaire ou désactivation ne veulent pas dire que le système de protection s'arrête, c'est juste que ça prend une autre forme. En reconnaissant donc la complexité de tout cela, comment assurons-nous qu'il y ait une sorte de continuité de protection pendant les transitions ou suivant la désactivation de clusters? C'est ce que nous allons discuter aujourd'hui et nous allons écouter des experts qui vont parler de différentes étapes de ce processus, les différentes formes et les différentes transitions, et j'espère que ça va pouvoir vous édifier dans vos contextes. Aussi, nous devons apprendre de certaines choses dans les discussions utiles, dans ces discussions qui seraient utiles pour nous et que ces clusters puissent continuer à prendre en compte vos expériences importantes dans ce type de contexte. À présent, permettez-moi de passer la parole aux panélistes et tout, pour tout ce qui avait déjà eu à faire face à cette transition ou avez-vous des idées par rapport à ce sujet, partagez-les avec nous. Je vais d'abord vous présenter Mathieu Castex, qui est directeur d'AMPO et qui a travaillé sur les transitions de coordination humanitaire. Merci d'être avec nous, Mathieu. Nous avons également la Senior Protection Coordinator dans le cluster de transition et de désactivation, Christophe Routien, qui est au Louis-Massaric. Nous avons Christophe Routien, qui travaille en Irak et qui est dans le cluster de transition. Et maintenant, nous avons Socha Galkin, qui travaille en Ukraine dans une ONG nationale dans le cluster de protection. Et enfin, nous avons Madame Bermudez, qui est responsable de l'aspect humanitaire et de protection dans la Commission des droits humains. Bienvenue à tous. Sur ce, je vais passer la parole d'abord à Mathieu. Mathieu, vous étiez médiateur dans la désactivation du cluster en 2022 chez vous et on a vu des évolutions dans l'architecture de coordination. Pouvez-vous nous dire un peu davantage de ce processus de transition et comment les ONG ont pu participer à ces discussions. Merci beaucoup, Kaylan. Merci à tous les organisateurs. Pour ceux de vous qui ne connaissez pas notre structure, c'est une ONG de développement humanitaire et de consolidation de la paix. Et nous travaillons sur, justement, la protection des personnes vulnérables en Libye. Et nous avons, justement, cette transition du contexte humanitaire vers la consolidation de la paix qui a changé notre ONG en réponse humanitaire des Nations Unies. Au cours des dernières années, nous avons pu changer la coordination de protection. et en 2023, il y avait une structure de coordination humanitaire qui inclut le cluster de protection. Et déjà en 2022, la Nations Unies a présenté le programme de consolidation de la paix. Et nous avons inclus ce cluster de protection et nous avons pu créer le lien entre cela et d'autres structures. Il y aura deux groupes primaires dans cette nouvelle structure pour que notre structure soit plus coordonnée ou travailler avec la structure des Nations Unies. Et bien entendu, il y a le cadre de développement des Nations Unies et le UNSCDF qui travaillent ensemble et aussi pour voir comment ce type de transition pourrait se passer. Nous avons deux groupes primaires dans le groupe à coordonner. D'abord, c'est pour les déplacés internes qui prennent en compte toutes sortes de coordinations liées aux Libyens et ensuite, la gestion de la migration, surtout pour ceux qui ne sont pas des Libyens. Alors, si je comprends bien cette approche, ma compréhension de cette approche et de cette transition, c'est que la protection doit être incluse dans cette structure. Et on a un domaine où la coordination se passe, où les responsabilités sont définies dans le flux. C'est pour prendre en compte tout cela dans la structure de transition. Cependant, nous, à notre structure, nous continuons de développer, nous avons toujours besoin donc de la coordination de protection où les acteurs de la protection pourraient se retrouver et continuer de discuter. Avec le cluster précédent qu'on a eu à développer en RDC et avec l'UNHCR, nous avons continué à plus mettre l'accent sur cette coordination. D'une manière à travers laquelle on a fait en RDC et avec d'autres ONG de protection, nous avons essayé de voir comment la protection se concentre vis-à-vis des différents événements qui se passent, y compris avec les bailleurs et les agences des Nations Unies, afin de souligner le point de la protection dans la coordination. Et pendant ces événements, il a été remarqué que la Libye a donc fait un cluster de protection et certaines ONG ont senti qu'il était important de continuer la coordination autour de la protection. La raison primaire pour laquelle on doit continuer cette coordination en Libye, c'est en fait de trouver un espace sûr, afin que des discussions sur la protection aient lieu entre les Nations Unies et le INTO, que cela soit ouvert à quiconque. Aussi, il y a eu des discussions sur les migrants, réfugiés et les demandeurs d'asile qui ont vraiment besoin de protection en Libye. En termes de réponse, pour que cela puisse continuer ou que ce groupe de coordination puisse continuer, le groupe de transition de protection a été créé dans la structure de coordination. Il y a certains points à souligner sur ce groupe, c'est qu'ils se retrouvent en mars de l'année pour avoir une rencontre sur une base trimestrielle et il fallait recommander comment la coordination de protection pourrait se conformer à la nouvelle structure, comment on prend en compte la protection pour redéfinir les responsabilités au sein des nouvelles structures. C'est comme s'il y a des aspects de différents groupes et des groupes de travail qui remplacent cette coordination. À travers ces discussions, donc, nous avons lancé une enquête des membres du groupe au niveau des agences des Nations Unies et des NGOs et 90% des personnes qui ont participé à cette enquête ou à ce sondage demandent qu'il est toujours nécessaire d'avoir un espace pour cette coordination de protection. Encore une fois, en réponse, les Nations Unies ont défini ce qu'on appelle le protection service. On est passé du cluster au groupe, maintenant, à l'unité de protection, qui a été mise en place en 2023. Alors, la tâche de ce groupe, en plus de la fourniture de cet espace de coordination, c'est de produire un rapport de protection sur l'état de la protection en Libye en 2023, d'ici la fin de l'année, bien entendu, jusqu'à la fin de l'année. Et ce qui s'est passé, c'est que d'ici mars de cette année, la cellule ou l'unité a fourni le rapport et a fait des recommandations que le groupe de coordination de la protection a pris en compte. Et les recommandations correspondent justement à cette structure, ce qui veut dire qu'on a des groupes de protection qui doivent se focaliser sur ce point en particulier pour dire voilà la nouvelle structure que nous avons et où sont les besoins en matière de protection en Libye et comment les groupes de coordination de protection se retrouvent dans cette structure. Bien entendu, il faut voir les ajustements des besoins de protection en Libye en prenant en compte les déplacés internes libyens, les migrants et les demandeurs d'asile. Une chose, c'est par rapport à la gestion de la migration et des déplacés internes sur la base du rapport, pourquoi nous ne définissons pas cela comme un subgroupe ? Et là où nous en sommes, il faut avoir un accord pour développer ces sous-groupes. Ça prend un peu de temps, mais au cours des dernières années, il y a eu certaines crises qui ont eu lieu en Libye et qui ont vraiment impacté les espaces de coordination de protection. Il y a eu un glissement de terrain et aussi des inondations en Libye en septembre 2023. Et dans le mécanisme de réponse, il y avait plusieurs réponses humanitaires au sein desquelles il y avait des groupes de travail de coordination de protection. Mais cela a pris fin en début avril vers juin. Dans la deuxième crise qui s'est passée, il y a un flux massif des réfugiés. Maintenant, nous avons des réponses sur les réfugiés des ACR. Il y a aussi un groupe de protection qui a été défini à cet effet. Donc, nous avons quelques moyens de protection de la coordination. mais dans la réponse libyenne, il est très efficace de voir ces discussions entre ces ONG et les Nations Unies et d'inclure les ONG dans comment cette transition devrait se passer, à quoi cela devrait repenser et quels sont les différents aspects de ces clusters et quels types de transition doivent être mises en compte dans cette nouvelle structure. Je sais que cela devient un peu compliqué avec toutes ces informations. Et on passe de clusters de protection, ensuite au groupe de protection. Et maintenant, on passe aux normes de la recommandation. On a des unités et autres. Merci beaucoup, Mathieu. Je vais l'arrêter là et je reprends des questions s'il y en a. Merci beaucoup, Mathieu, de nous avoir donné l'image de ce à quoi ça ressemble en Libye. Et c'est un processus graduel et il pourrait y avoir différentes formes de coordination avec l'OTAN. Et je pense que c'est une bonne manière de lancer les hostilités. Nous allons revenir vers vous dans les discussions. Je me tourne à présent vers Toloé. Nous savons que beaucoup de transitions se passent au même moment. comme on a vu en Libye en 2022 et vous êtes coordonnatrice du cluster de protection en Irak. J'aimerais savoir que l'a eu votre expérience avec cette transition. Peut-être qu'il y a des défis liés à la protection auxquels vous étiez confrontés vis-à-vis du plan de désactivation ou de transition qui s'est produit. Et peut-être aussi qu'est-ce que vous avez planifié comme action ou quelle était votre approche pour s'assurer de la continuité de la protection pendant la désactivation. Merci beaucoup. J'espère que vous m'entendez clairement. Fondamentalement, il faut juste... J'ai planté le décor de la situation en Irak. En janvier 2022, je pense que nous étions un peu en avant sur la Libye. Les besoins humanitaires en Irak ont vraiment changé. d'aide à l'an de 11 millions de personnes en 2017 à 27 millions de personnes en 2022. Et des décisions ont été prises par la coordination humanitaire. On a décidé très tôt, en janvier 2022, que les clusters doivent être tous désactivés d'ici la fin de l'année. ce qui veut dire que nous avions un an de panorama. Et l'argument, c'est que les besoins n'étaient plus vraiment humanitaires, mais plus des besoins en matière de développement. Et dans le même temps, l'Irak a commencé par gagner son indépendance financière à travers ses revenus qu'elle génère. Et aussi, nous avions eu plus de 80% de ces 6 milliards de personnes qui ont été déplacées par Daesh qui sont retournées dans leur zone d'origine. Et voilà la situation. En termes de préoccupations, de protection et de risques, le travail principal de notre cluster, c'est de pouvoir avoir accès à la documentation, aux documents des civils, surtout pour les personnes déplacées internes, les retournées, les communautés vulnérables, avoir accès à ces documentations avec les activités clés du cluster et des partenaires de protection pour s'assurer que les gens pourraient avoir accès à la documentation civile et aussi accès aux services et jouir de la liberté de circulation. Bien entendu, on a fait face au fait que certains n'ont pas pu obtenir ces documents et n'ont pas des accès. Et certains sont aussi affiliés aux groupes extrémistes. Il y avait des populations illitrées également dans ces différentes zones. et c'était différentes communautés qui étaient toujours à risque. Ce que nous avons fait au niveau du cluster de protection, c'est d'essayer de voir ensemble avec nos membres, y compris INTOs et d'autres ONG, quelle pourrait être la voie à suivre. Et comme le collègue de la Libye l'a dit, de même, nous avions identifié qu'il avait un besoin d'une structure de coordination qui doit rester ou démeurer. Bien que, comme nous le savons, UNS-CDF sera remplacée par une autre institution. UNS-CDF est une structure des Nations Unies. Il faut une structure où nous avons les ONG locales, les ONG internationales et les Nations Unies qui doivent se mettre ensemble pour s'assurer de leur centralité et de la protection. Et c'était ça le plan, en théorie. Nous avions créé quelque chose qu'on appelle la plateforme de protection en fin 2022, début 2023, et quand les clusters ont été désactivés. C'était un travers de HCR, et c'était un groupe central qui incluait INGO, les entités des Nations Unies, le Danish Red Cross, et aussi, leur travail, c'était d'assurer la coordination à haut niveau en matière de plaidoyer. Et comme j'ai eu à le dire, la question de protection souligne aussi l'accès, le manque d'accès aux documents, à la documentation, et il faut donc faire un plaidoyer avec le gouvernement au haut niveau pour pouvoir donner un accès judicieux à la population. Et il y a aussi une autre idée qui est de fournir des directives aux partenaires de développement. Et c'est la raison pour laquelle la plateforme de protection a été initiée et a démarré. Je pense qu'à l'entame, ça avait bien démarré et on a eu des mises à jour sur la situation actuelle, car j'ai reçu ces mises à jour des collègues. Tout juste pour vous donner certaines idées des apprentissages qu'on a pu avoir des processus de désactivation. Nous avons fait un sondage avec tous les partenaires à la fin de la transition, c'est-à-dire en fin 2022. Et fondamentalement, ce que les partenaires nous ont dit, c'est qu'il y a certains points qui sont revenus comme préoccupation des partenaires de protection et c'était des points légitimes. L'une d'entre elles, c'est la capacité du gouvernement et du financement. Bien qu'en théorie, le gouvernement a le financement pour soutenir ses citoyens et autre chose, il y avait cette préparation limitée pour se faire et de mener des activités de protection. Je pense que la raison pour laquelle nous avions continué avec la plateforme de protection avec UNOS, c'est que j'en étais pas prêt à rendre cela, à mettre ça dans les mains du gouvernement. Un autre problème, c'est l'allocation des ressources pour les services de protection par le gouvernement. Et je pense que notre problème que nous voyons au niveau de cette transition, c'est qu'il y a un manque de directives à l'endroit des ONG internationales et des ONG nationales pour qu'elles puissent rechercher le financement après la désactivation du cluster. Et je pense que c'est un point important et ces structures sont liées au HRP et tous les partenaires font des rapports au cluster parce que c'est lié au HRP et le financement, c'est comme une approche de financement vis-à-vis de cela. Donc, le partenaire sait qu'il peut aussi avoir l'appui du cluster pour rechercher des financements, etc., à travers le HRP et à travers le True Fund. Mais je pense qu'il y a un manque de directives de notre part du cluster de protection pour pouvoir fournir aux nos partenaires ce qu'ils veulent. Comme quoi, si le HRP n'est plus en place, si les clusters ne sont plus en place, où est-ce qu'ils doivent aller pour chercher des financements? Nous ne savions pas comment les diriger. Et pour être honnête avec vous, nous n'avions pas de directives sur là où ils doivent se rendre ou même leur dire que vous pouvez essayer d'aller voir des financements de développement. Voilà ce que je pourrais dire grosso modo pour dire qu'il y a des lacuts dans la matière et on peut y penser quand on fait face à prochainement une situation de transition. Et aussi le chronographe de la désactivation. Je sais que nous effrayons de notre mieux en Irak pour avoir une approche inclusive en incluant toutes les ONG internationales et les relations non-gouvernementales. Nous faisons de notre mieux à travers une approche inclusive tout au long de la transition. mais je sais qu'il y a ce sentiment surtout des ONG, des ONG internationales, que c'est vraiment piloté par les Nations Unies et que ça va très vite et qu'il y a plus de décisions politiques que de faire des choses de la manière, d'une manière durable. Je pense que cela se rapporte à quelque chose auquel nous devons tous penser. C'est quand une réponse humanitaire démarre avec l'étape d'urgence. parce qu'après l'Irak, j'étais à Myanmar et je voyais que déjà que lorsque nous étions en urgence, il faut qu'on pense à la fin. On doit penser à la transition. Nous devons être préparés et faire toutes ces activités de manière durable. Et qu'est-ce que nous faisons pour s'assurer que les ONG locales sont adaptables de la décision depuis le début et pas seulement à la fin ? Je pense que ce sont ces choses qu'on doit prendre en compte et dire que la transition et la désactivation pour les classeurs de protection, surtout pour les activités de protection, doivent être prises en compte depuis le départ et non vers la fin. Je pense que c'est quelque chose de très important en termes de transition et c'est quelque chose qu'on a vraiment appris en Irak. Je pense que je suis à court de temps. Je vais vous donner une idée de ce qui se passe sur la plateforme de protection. Comme j'ai eu à le dire, nous avions démarré en fin 2022, début 2023. Maintenant, en discutant avec les collègues en Irak, maintenant, la plateforme de protection est toujours en place aujourd'hui entre OCHEA et UNHCR. Et je pense qu'il y a beaucoup de choses qui passent sur les épaules du HCR et beaucoup d'initiatives de HCR. Au début, il y avait d'autres agences des Nations Unies qui étaient en place, mais ceux qui sont familiers à UNHCCF, l'UNHCCF a lui-même un groupe de travail et voit toutes les agences des Nations Unies pour savoir ce qu'il faut faire et autres. Et l'idée, c'est que la plateforme de protection servira de lien entre le UNHCCF et les différentes activités de protection. Mais ce que je comprends, c'est qu'il y a toujours un problème dans ces liens. Il semble que ces deux composantes n'arrivent pas à se trouver un terrain d'entente et c'est une honte qu'il y ait justement cette lacune, mais cela nous montre également que il faut réfléchir que si nous mettons quelque chose en place, ça doit être quelque chose qui doit être utile à cette nouvelle structure qui n'est pas humanitaire. Mais là, ce que je comprends, c'est qu'il y a cette question de documentation et de la protection des minorités qui est importante et la protection elle-même. Une chose dont il faut se souvenir, c'est que la plateforme n'a pas de financement, de composante de financement. Soutenir les partenaires avec un financement, je pense que c'est quelque chose qu'il faut considérer lorsqu'on pense à mettre en place un nouveau mécanisme après le cluster. Il faut que cela soit en mesure de soutenir. Peut-être aussi, on ne peut pas soutenir avec un financement, il faut donner des directives sur où aller ensuite pour les différents partenaires. J'ai beaucoup de points à aborder, mais je vais m'en arrêter là et si vous avez des questions, on peut continuer. OK, très bien, merci. Je pense que vous avez touché beaucoup de sujets et c'est beaucoup plus comment nous pouvons-nous mieux nous préparer pour la transition avec les acteurs locaux, les parties prenantes locales, etc. Merci beaucoup. Et bien entendu, il y a aussi la question de financement. Alors, j'aimerais dire que nous allons rester pendant un moment et nous tourner vers Christophe, qui est notre chef de bureau pendant cette transition. Je pense que ce serait intéressant d'écouter la perspective éco. Quelle est la conversation ou la discussion qui se tient entre les donateurs? Comment les donateurs sont-ils impliqués dans ces questions de transition, questions de protection particulière? Et j'imagine aussi que la dimension de financement et la dimension de stratégie. Nous avons bien écouté ce que vous avez à dire. Je vous passe la parole. Bonsoir. Merci. Je vais essayer de me rappeler un tout petit peu le contexte dans lequel nous, en tant que donateurs ou agents de dents ou alors agents des Nations Unies, essayons de nous positionner. nous avons toujours une position de force parce que, clairement, c'est une situation très contractée. Elle n'est pas parfaite lorsque nous regardons l'avenir. Il y a beaucoup de points qui ne sont pas couverts, mais la majorité, la plupart des personnes qui ont été affectées pendant le conflit de l'État islamique ne dépendait pas de l'aide humanitaire ou c'était les réseaux familiers, les familles, j'allais dire. Dans la narration de l'HRP ou bien les clusters, nous, en tant qu'éco, nous avons développé plus de préoccupations sur la base des décisions du gouvernement, c'est-à-dire la fermeture des camps restants. Les camps restants accueillaient les personnes qui avaient le plus de problèmes, c'est-à-dire le plus de problèmes surtout en termes de protection. Et lorsque le gouvernement a décidé de fermer les camps, c'était juste en quelques jours ou quelques semaines pour fermer les camps, et c'est à ce moment que nous avons commencé à aller dans une attitude plus protectrice. Et nous avons approché les CHR, les WHR, et de notre point de vue éco, nous avions l'opportunité d'être proche de la délégation de l'Union européenne. Nous avons eu un très bon plaidoyer, surtout avec le gouvernement, donc cela a été un avantage pour nous parce que nous avons pu faire passer les préoccupations des humanitaires vers les Nations unies, surtout avec le temps passé avec les ONG. Nous avons aussi pu faire passer et essayer de faire un lobby avec le gouvernement. Donc moi, je dirais que nous n'avions pas été très prospères parce que dans certains cas, nous avons pu mettre plus tard les décisions et nous n'avons pas pu mettre en place sur le champ et ce sont juste des décisions alternatives qui ont été prises. Donc c'est la situation que j'ai laissée, c'est ce que je peux dire, mais je ne pense pas que nous avions été très prospères, que nous avions réussi. Vous savez, dans les camps IDP qui ont été fermés, nous avions des camps formels, des sites formels et moi, je le vois comme quelque chose qui n'a pas réussi. Et j'aimerais aussi revenir sur quelque chose que Tolo a mentionné, c'est la plateforme de protection. Cela a été en relation avec le fait que HCHE proposait de fermer le cluster dans un délai très bref, mais il fallait aussi avoir le programme et c'est à ce moment-là où nous sommes engagés avec les ACHR pour essayer de voir comment on peut avoir cette sorte de plateforme intermédiaire ou du moins avoir un système qui nous aiderait à rassembler toutes les informations et essayer de voir comment cela était possible. Je ne dirais pas régler, parce que nous n'avons pas réellement réglé le problème de la fermeture des camps, mais au moins atténuer les conséquences les plus immédiates. d'une certaine manière nous l'avons fait, la plateforme a été créée et ça a été à ce moment que les organisations échangeaient et à ce moment-là, ECHO a financé la plateforme. Donc, c'était quelque chose je ne sais pas trop qui a été difficile en termes de financement, mais c'est quelque chose que nous avons réellement apprécié parce que cela nous a permis de mettre en place et voilà, des fois, il fallait précipiter les choses et se faire une idée de fermer le camp. Alors, du point de vue du donateur et du financement, la transition était un peu étrange, c'était une période étrange pour nous parce que nous réduisions les financements humanitaires dans ce pays. Pendant le même temps, je ne dirais pas que le financement de développement augmentait pour des raisons très claires, c'est que l'Irak est un pays riche avec beaucoup d'argent et c'est juste une question de gouvernance et de volonté du gouvernement de soutenir tellement de choses et des fois, lorsque nous faisons le plaidoyer pour que le gouvernement soutienne les humanitaires, des fois, avec le soutien de la population, il y avait des manquements et il y avait beaucoup de gens qui n'étaient pas heureux de le faire. et il y a aussi une autre chose que nous devions ajouter. C'est aussi le fait que nous étions en poste dans un pays, c'est-à-dire avec l'État islamique et ce n'est pas quelque chose que je dirais aujourd'hui, je ne dirais pas que les donateurs des humanitaires ne sont très bien équipés pour faire face à ce genre de situation, mais n'empêche qu'avec l'empreinte de l'État islamique, voilà, je dirais l'empreinte de l'État islamique pour simplifier la situation, nous avions toujours des communautés qui ont été traumatisées par l'État islamique et c'était juste une autre question de protection parce que là, on parlait de toute autre chose. Il y avait des communautés qui étaient ciblées ou étiquetées ce que nous appelions les communautés affiliées et cela est quelque chose que, voilà, je ne pense pas que les programmes que nous avions en ce temps réglaient les causes de ce problème. C'était quelque chose de plus profond que le programme de protection, c'était peut-être en relation avec les familles, les communautés, c'était en relation avec le traumatisme. et je ne suis pas totalement sûr de ce que nous avions mis en place du fait que cela a réellement réglé le problème. Nous avons essayé, nous avons aidé, mais dans le même temps, nous sommes convaincus que c'est un type de solution durable que nous fournissions pour ces populations. et dans ce contexte, et je reviendrai sur ce que Tolo a dit, il y a eu, enfin, il y a eu une analyse de ECHO qui a été produite et qui disait que les plus impliqués étaient dus au manque de documentation. et cela peut être expliqué par que certaines de ces personnes pouvaient montrer une petite carte d'identité plastique et cela était aussi une solution pour les familles. Nous sommes allés, nous ne sommes pas allés de même ordre sur ce coin, sur la plateforme de protection. Donc cela a été un grand aspect. Moi, j'ai quitté en 2023, donc en fin 2022, mais la plus grande partie de 2023, je dirais que l'objectif de ECHO en Irak était seulement la protection et même dans la protection, nous avions les vulnérables qui étaient pris en charge. Mais dans la protection, comme je l'ai dit, la documentation civile était au centre de notre activité. Je dirais encore une fois que l'Irak étant un pays riche où il y a un système en place, où il y a un fonctionnement pour nous, c'était une manière d'éviter de rester comme les premiers intervenants ou les premiers fournisseurs de soutien. Donc nous avons essayé de nous mettre un peu en retrait et de nous impliquer le moins possible et laisser les autorités et les différents services de gouvernement être impliqués dans la documentation civile. Et pour nous, cela impliquait que nous sortions de là et nous essayions de pousser le gouvernement à le faire et ce n'était pas juste en termes de camp. Parce que je me rappelle, nous avons pu tirer les autorités afin qu'elles puissent commencer apprendre les biométriques, les données biographiques des personnes. Parce que, comme je l'ai dit, c'est une question d'affiliation, les autorités aussi étaient là pour vérifier tout cela. Mais comme vous le savez, les questions de protection, ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui. Voilà ce que je peux dire pour l'instant. Merci à vous. Christophe. Ok, merci beaucoup, Christophe. Cela nous aide beaucoup. Parce que vous avez pu capturer les difficultés qui s'opèrent par rapport aux questions de transition. Une fois, d'un côté, vous avez le gouvernement qui est capable de prendre des décisions et même dans ce cas, ce n'est pas toujours facile. Donc, merci d'avoir aidé à parler de ces points. Si jamais il y a autre chose à mentionner, c'est que c'est important aussi de penser à la fermeture des camps, les questions de protection immédiate ou d'autres problèmes de protection qui sont importantes pour les personnes vulnérables. Alors, peut-être pour revenir à ce point de durabilité, j'aimerais revenir vers l'Ukraine où nous ne voyons pas une coordination formelle, mais je sais que les acteurs locaux jouent un rôle puissant dans le leadership et mettent en place une fondation pour des approches à long terme pour pouvoir régler ces problèmes. Et je sais aussi qu'en Ukraine, il y a des discussions autour de la transition sur plusieurs modèles ou types de coordination et tout cela se fait déjà de différentes manières et c'est déjà dans les marmites en préparation. Mais pour coordonner les clusters en Ukraine, ici, peut-être vous pouvez nous dire un tout petit peu à propos du contexte de coordination et ce que nous pouvons apprendre de vos expériences en Ukraine et pourquoi pas en regardant l'avenir. Qu'est-ce que vous avez besoin en tant qu'acteur de protection locale? Qu'est-ce que vous avez besoin de faire pour l'activation des clusters? Merci, Colin. Vous avez déjà couvert certains points saillants et je veux revenir juste sur quelques-uns d'entre eux et merci déjà de me donner la parole. En effet, en Ukraine, nous avons une situation complexe. Vous avez gardé en tête que nous avons un gouvernement fort et une société civile qui est présente et cela fait partie du paysage de la protection. Il fait partie des vastes besoins pour l'assistance humanitaire. En parallèle, nous avons d'autres nexus des besoins de développement sur le terrain. Donc, des fois, tout semble mélangé. Il est difficile de distinguer des fois les gens à qui nous fournissons ces assistances. On ne fait pas de distinction si c'est humanitaire ou développement, etc. Le point essentiel à noter c'est qu'il nous faut une approche complexe pour aider les personnes dans un environnement aussi complexe. Je voulais juste commencer avec le droit à la protection qui a été établi en 2013 et c'est pas. Les ONG avant, c'était sous l'aile des Nations Unies pour aider les personnes déplacées, les personnes affectées, en plus de l'assistance aux réfugiés. Donc, nous avons été actifs depuis plusieurs années avec les clusters de protection qui ont également débuté en 2014 et en 2002 où nous avions été invités pour coordonner le cluster de protection. Et en février 2023, nous sommes devenus un cluster de protection à part entière. depuis lors, ça fait déjà dix ans que nous sommes dans ce contexte sur la base de notre expérience et les leçons tirées. J'aimerais donc dire que notre transition va au bon train. En Ukraine, nous avons plusieurs étapes. La première étape, je l'ai dit, nous avons un gouvernement fort à une société civile. Donc, c'est naturel d'avoir une transition à un certain niveau et les clusters traditionnels. Et en plus de cela, nous avons enfin, en deux ans, nous avons les innovations, les besoins de développement, le côté humanitaire, au moins, au moins, il y a de la coordination entre ces deux ailes. Et je dirais, en termes de transition de la coordination habituelle, il y avait un besoin de collecter les données. avec les ONG locales, le lancement de ce plan doit tomber à point nommé. Et deuxièmement, pour avoir une bonne coordination dans un contexte tel que l'Ukraine, il faut des professionnels et une société civile professionnelle. Tout en voulant appliquer cela, il faut se focaliser sur les différentes zones. En 2014 et en 2022, les coordonnations, les réponses de coordination dans les régions de l'Est ont été réalisées. depuis le conflit armé, nous voyons beaucoup de déplacements. En 2019, il y a eu une tentative de commencer un processus de transition et le cluster a développé des stratégies et a identifié avec les parties prenantes pour trouver un point de référence. Et les clusters avancent à différentes vitesses avec leur stratégie. Cependant, et même pour les clusters, pour ceux qui étaient plus avancés, la transition n'a même pas été réussie. Il fallait un accord de la part des États pour prendre le relais de la coordination. Maintenant, pour les plans de transition qui se tenaient entre les clusters et les parties prenantes identifiées, le manque de soutien politique a amené les parties à dire qu'il n'y avait pas de coordination. Donc, il est improbable d'avoir une transition de clusters vers les États et sécurisé et laisser justement prendre le dessus pour la coordination. Nous savons tout simplement que le système, les besoins du système de clusters doivent participer à la transition et toute la société civile doit également être impliquée. Les ONG doivent préparer à se coordonner entre elles. Pour l'instant, en termes d'étapes pratiques pour la transition pour le système de clusters en Ukraine, c'est le fait qu'il n'y a pas un seul gouvernement en Ukraine. Les clusters de production coopèrent avec le ministère de la réintégration. Par exemple, le dernier devait être liquidé. vu que ces responsabilités ont été placées sous un autre ministère et cela peut être difficile parce que cela brise la réponse du gouvernement en plusieurs étapes et les services de protection, il y a plusieurs rôles à jouer et il doit y avoir une stratégie et cette activité de la société civile est bien plus large. Comme je l'ai dit, il faut réfléchir sur le profil du conflit, l'identité de la population aussi bien que les capacités de respecter les fournisseurs de services. Et de cette manière, il serait impossible d'estimer quelle sorte de fraction peut être couverte par l'État et s'il y a des manquements, le reste pourrait être pris en charge par les ONG et on pourrait déterminer une coordination appropriée dans ce sens. Alors qu'au niveau nation, il y a des obstacles. La plupart de ces aspects, les aspects de la transition au niveau traditionnel se sont déjà réalisés. La réponse aux urgences en 2012, nous avons écrit le ministère de la réintégration pour répondre aux difficultés humanitaires telles que les questions ITP. Ce problème demande l'implication de différents partenaires et cela a prouvé jusque-là être efficace au niveau régional et même au niveau national. De manière simultanée, dans la région du Sud, les ONG locales ont établi un système de coordination intersectoriel. Donc, ils sont en train de répondre aux besoins de la population et s'engagent avec les clusters pour un système de coordination plus élargi. Je dirais tout simplement qu'il y a plusieurs points à couvrir, étant donné les facilitations présentes en Ukraine la série. Pour commencer une transition, je pense qu'il faut commencer à planifier les choses et garantir qu'à tous les niveaux, il y ait de l'implication. Merci. Merci beaucoup. Et c'est un message très important. Même si c'est trop tôt pour faire la transition, ce n'est jamais trop tôt pour commencer à planifier la transition. Vous avez parlé de ce qui se passe en Ukraine et des idées et le fait que vous êtes dans un autre contexte. J'aimerais maintenant me tourner vers Terina. Vous venez des Philippines. Je sais qu'il est tard chez vous, mais merci d'être avec nous aujourd'hui. Et nous sommes aussi heureux d'écouter ce que vous avez à dire, votre perspective, quelles sont vos préoccupations dans votre contexte de transition. Comment nous pouvons préserver la protection, les droits des marginalisés et des groupes persécutés suite à la désactivation des clusters ? Et c'est quelque chose que les acteurs humanitaires et les droits de l'homme se penchent. Nous voyons une réduction de la présence des acteurs internationaux. Est-ce que vous pouvez partager vos pensées, vos opinions dans le contexte de la préservation de la protection des personnes marginalisées et qu'est-ce que nous pouvons apprendre de ce qui se passe chez vous aux Philippines ? Ok, merci beaucoup, Kaylin. Bonjour à tous. Avant de parler du travail de la commission des droits de l'homme aux Philippines en relation avec les protections des clusters, j'aimerais brièvement vous donner le contexte. Alors, nous sommes un archipel. Nous avons beaucoup de catastrophes naturelles qui nous frappent dans le pays et nous avons aussi des armes en conflit à différents niveaux dans le pays. Donc, vous pouvez voir des aides humanitaires arrivées pour les catastrophes et pour les conflits aussi bien que d'autres catastrophes qui affectent le pays. Alors, parlons de la réponse. Nous avons notre propre agence telle que Social Development Department, Education Department et bien d'autres. et nous mettons notre réponse en ligne avec la réduction des risques de catastrophes et bien d'autres acteurs et aussi avec les agences humanitaires. Nous avons aussi activé les clusters, premièrement pour la coordination et pour la réponse où le gouvernement, les organisations internationales, les ONG, tout ça, tous ensemble font partie de la plateforme de protection. Donc, aujourd'hui, nous avons un gouvernement des Philippines qui travaille avec les clusters de protection et qui travaille aussi avec l'équipe des Nations Unies, l'équipe pays. Donc, la majeure partie du travail soutient les efforts du gouvernement et cela est en relation avec le droit. La présence des acteurs internationaux est là, mais limitée par rapport au gouvernement. Donc, même si je ne peux pas dire si cela est en train de faire une transition ou est dans un mécanisme de transition ou s'il en sort, nous voyons cela comme un cluster géré au niveau national. Il y a des partenaires internationaux, mais dans le même temps, le gouvernement prend les choses en main en relation avec la réponse à fournir pour le système humanitaire dans le pays. Et c'est également là où la commission des droits de l'homme intervient parce que nous avons les placeurs de protection et nous avons aussi les secteurs marginalisés, les personnes marginalisées vulnérables. Et dans la réponse qui est menée par le gouvernement, nous ne voyons pas un manque de connaissance des droits de l'homme pour fournir, par exemple, une réponse humanitaire. et c'est exactement où le CHR cimente son rôle en tant que suivi, facilitation des relations avec les questions des droits de l'homme et avec le contexte humanitaire. Donc, selon notre expérience, le CHRPS est un organe indépendant et qui est mandaté par un institut aux Philippines et d'autres rapports ou d'autres activités en relation avec l'activité. Dans notre contexte, nous avons la communauté IDP, les personnes autochtones et bien d'autres personnes affectées sur lesquelles nous penchons. Alors, comment nous faisons ? Nous allons sur le terrain, nous faisons un suivi, nous regardons les problèmes humanitaires, les questions politiques, le droit à un abri, donc plusieurs droits sur lesquels nous nous penchons. Et par rapport aux activités humanitaires, nous travaillons avec les décideurs politiques, il y a aussi des recommandations politiques qui sont faites. Nous faisons également un plaidoyer pour les droits humanitaires tels que pour les personnes déplacées au niveau interne, et nous sommes aussi en train de faire un plaidoyer. Nous évaluons les besoins communautaires, aussi bien que le rapport sur les questions humanitaires. Alors que le cluster se concentre beaucoup sur les besoins à la coordination du travail, le CHRP est comme un maître pour fournir les services et il est inclus dans les programmes de la réponse humanitaire. Donc c'est exactement où nous faisons un rapport, parce que c'est un mécanisme avec le gouvernement qui fournit une réponse en relation avec les agences humanitaires. Les droits de l'homme doivent rester au centre et dans plusieurs cas, lorsque nous parlons d'urgence, les droits de l'homme sont très souvent bafoués, mis de côté, alors qu'ils doivent même être au centre et les gens eux-mêmes pensent qu'ils doivent être la première priorité et les droits de l'homme peuvent être négligés. C'est pour ça que le CHRP dit que les droits de l'homme doivent rester importants au centre parce que la réponse humanitaire ne peut être fournie sans l'aide de la communauté. Donc nous avons ce que nous appelons une forte présence avec la présence de la commission. Donc c'est un cadre et un mécanisme de protection pour les IDP pour que les IDP puissent compter là-dessus. Donc lorsque nous parlons de violence basée sur le genre, nous faisons des références aux clusters et nous faisons le plaidoyer d'une protection au niveau local. Donc c'est de cette manière que nous procédons en relation avec les questions des droits de l'homme et la réponse humanitaire dans le pays et c'est cela notre rôle dans le cluster de protection aussi bien que l'institution des droits de l'homme. Donc sur ce point, Kellen, merci, j'espère que j'ai pu partager quelque chose de valeur et qui pourrait intéresser la communauté. Merci beaucoup, ça a été très utile d'avoir vos réflexions. Il faut souligner le fait que même si les pays sont caractérisés par des conflits ou des conflits infranationaux également, il y a des alliés dans le monde des droits humains comme des institutions des droits humains et d'autres acteurs des droits humains qui pourraient être des gardiens indépendants. Une réflexion utile pour nous tous dans le monde, nous devons, c'est que nous pouvons voir au niveau des gouvernements, nous pouvons trouver des acteurs, comment nous nous engageons avec eux et comment nous nous embarquons tous dans ce processus de transition. Merci beaucoup, collègues, nous avons moins de 30 minutes pour finir et je voudrais prendre le temps de recevoir les questions posées dans la session questions-réponses et si vous voulez poser une question et que vous ne l'avez pas encore fait, s'il vous plaît, veuillez la poser dans la rubrique questions-réponses en bas de votre écran et j'aimerais saisir cette occasion pour poser encore une question à nos panélistes tout en attendant que vous vous posiez les vôtres. Si vous avez une réflexion ou un conseil pour un collègue ou une collègue qui veut à l'avenir passer à la transition dans son contexte, quel serait votre conseil à son endroit? Nous vous donnons deux minutes chacun pour qu'on puisse ensuite dédier le reste du temps à la série de questions-réponses. On commence par Mathieu. Merci beaucoup pour la question. Selon moi, ANGO joue un rôle multiple dans le contexte humanitaire et aussi, il faut voir les changements dont on a besoin sur le besoin, mais aussi comprendre la politique mondiale vis-à-vis du contexte. Il est donc important qu'il soit impliqué dans la planification stratégique depuis le début. en Libye, on a transité de la réponse humanitaire vers la réponse une réponse différente. Il faut donc planifier une transition et ce qu'on planifie, ça va être tout doucement et simplement. Et il faut inclure les ONG. Mais depuis le début, il faut planifier voir comment les transitions pourraient se passer. Voilà la recommandation que je pourrais formuler à leur endroit. Merci beaucoup, Mathieu. Je pense que quelque chose qu'on peut retenir au niveau mondial lorsqu'on pense à tout cela, il y a certains défis que vous et vos collègues avez relevé. et il y a une nouvelle architecture de développement, mais quand nous avons un cadre ou une structure, cela nous nécessite à ce que nous pensions à comment les ONG pourraient continuer à jouer un rôle dans le suivi de l'architecture de coordination humanitaire. Merci beaucoup d'avoir relevé cela. On passe la parole à Toulou et maintenant. Merci. De mon côté, je pense qu'il y a quelques points auxquels il faut penser pour l'avenir. Une chose, c'est que les ressources en termes de non seulement le financement, mais aussi en termes de personnel, il faut les avoir. Quand on a le processus de désactivation en Irak, j'ai eu l'occasion de rester là-dessus pendant plus longtemps et j'étais présente tout au long du processus dans toute la transition et ensuite, j'ai eu un autre rôle dans la coordination de la plateforme de coordination et pour soutenir le HCR. Je pense aussi qu'il est important d'avoir des ressources et des membres du personnel qui pourraient combler le fossé entre la transition humanitaire et le lien avec le développement. Je pense que c'est quelque chose d'important à considérer. Un autre point que j'aimerais relever, comme je l'ai dit plus tôt, en termes de financement et pour les ONG et les internationales et non-gouvernementales, je pense que c'est quelque chose d'important. UNCDF n'est qu'une entité des Nations Unies et c'est un point à considérer. Certaines des questions de protection continuent et par exemple, en Irak, certains partenaires demeurent en Irak et continuent de fournir l'appui en termes d'accès à la documentation civile, etc., et aussi pour s'assurer que ces partenaires ont également accès au financement ou les soutiens avec des composants de financement pour continuer après la transition. Et le dernier point, je pense que c'est quelque chose que Sacha aussi a mentionné, c'est qu'il faut penser à la transition beaucoup plus tôt et le contexte de la transition vers la localisation importante et pouvoir combler cela ou oublier cela. Et quand on pense à cela très tôt, il faut qu'on donne les capacités aux organisations locales, les inviter à la table de discussion dès le début et s'assurer qu'ils font partie de la structure humanitaire du bas vers le haut. Ce sont eux qui vont démarrer sur le terrain une fois que la structure humanitaire et tous les financements disparaîtront. Donc, c'est très important de la tenir en compte. Merci beaucoup. et je pense que Sacha pourrait avoir d'autres idées sur comment cela pourrait être mis en œuvre. Christophe, vous avez la parole. Christophe, je pense que votre micro est fermé. Merci. Je pense qu'il y a en général quelque chose qui est lié aux différents types de communautés dont nous sommes en train de parler et que nous essayons de soutenir. et il y a un lien commun entre ces populations râles en matière de protection. Le type d'impact et surtout les impacts non évidents qui pourraient avoir lieu au sein des communautés lorsque nous déplacons des personnes ou que nous réintégrons des personnes ou quand nous essayons de réconcilier les populations vulnérables, j'ai le sentiment que c'est peut-être quelque chose qu'on ne prend pas vraiment en compte et il faut qu'on se penche plutôt sur la population déplacée, les anciennes populations déplacées et voir s'ils sont déjà réintégrés ou s'ils font partie de cette population pauvres d'Irak et s'ils peuvent trouver la propre voie et moyens pour aller de l'avant si c'est une communauté vulnérable ou autre. Si ce sont des communautés autour de Bagdad ou dans d'autres zones, mais c'est quelque chose qui va au-delà du mandat humanitaire, ce qui est sûr. Et aussi, c'est quelque chose en principe qui devrait faire partie du mandat du gouvernement parce qu'il s'agit de leur propre population. Surtout, je pense qu'au niveau du contexte irakien, c'est quelque chose qui serait facilement oublié parce que personne n'en parle et ce problème sera mis de côté et tout le monde espérera que la vie continuera, mais le problème est que la question de protection majeure va démerrer encore et encore. Je ne pense pas que les acteurs humanitaires n'ont pas fait leur travail, mais toujours quand vous avez des groupes de protection ou des organisations de protection qui sont là, c'est quelque chose qu'il faut prendre en compte et ce système ne doit pas disparaître. Il s'agira donc d'adopter un plaidoyer répétitif ou un lobby de manière répétitive ou que ça peut être le travail du cluster des droits humains d'Irak, mais ce ne sera pas la tâche d'une organisation humanitaire, je dirais. Merci. Merci beaucoup, Christophe. et même comme vous l'aviez dit, même si ce n'est pas la tâche, il est utile d'avoir cette orientation en tête dès le départ. Il y aura des sessions séparées pendant ces deux semaines de Global Protection Forum pour voir comment nous pouvons nous engager et soutenir des solutions et je pense que la plupart des points que vous recevez sont importants et par rapport à la solution, ce sont des gens qui se déplacent, qui trouvent d'autres endroits pour s'installer et l'aspect réintégration aussi est important pour qu'ils puissent revenir au sein de leur communauté et reconstruire leur vie dans le système humanitaire. Merci beaucoup d'avoir relevé ce point. Sacha, vous avez la parole. Comme on l'a dit, il y a un certain nombre de transitions et aussi des types de transitions. La transition de clusters est censée transférer certaines responsabilités du système de clusters vers d'autres acteurs, je dirais. c'est ça la transition et par rapport à la transition du lien entre la protection et le développement, parfois, certaines choses pourraient se passer et des questions qui sont beaucoup plus compliquées parfois. Il faut donc distinguer où nous devons nous concentrer. par rapport aux liens et sur la base de mon expérience de manière spécifique dans un contexte où le financement humanitaire est en pleine dégringolade. Je pense qu'il y a certains besoins cruciaux à avoir. Ceux qui sont en charge de ces réponses humanitaires essayent de se concentrer et de vraiment simplifier les choses. mais de notre côté, lorsque nous avons les besoins en matière de développement, nous avons les bailleurs en matière de développement qui fournissent le financement pour cela et parfois, il y a la protection qui représente une sorte d'activité parallèle. Il y a des documents sur les bailleurs de développement qui ne sont pas vraiment en charge ou ne donnent pas de financement pour ce type d'activité en particulier. Alors, selon moi, nous avons discuté à un de ces points, mais même si certains bailleurs peuvent loger à la même enseigne ou se trouvent sous le même toit ou il faut qu'ils coopèrent. nous sommes rapprochés les uns des autres. Et pour vraiment être plus efficace, il ne faut pas que ces acteurs disparaissent du radar parce que simplement ce sont des tâches différentes. Mais non, par rapport à la transition du cluster, il est très important ou extrêmement important d'avoir des attentes réalistes et aussi très important de comprendre les contextes et le paysage en termes d'acteurs ou de parties prenantes. Il ne faut pas imposer, on a pas que ce soit imposé aux parties prenantes, mais il faut être réaliste et donner du temps, donner de l'espace afin qu'on puisse développer ces transitions dans le temps. Et bien entendu, les populations affectées ne doivent pas être oubliées ici. J'ai été témoin de certaines transitions qui ont été faites tout juste pour transiter quelque chose. Cependant, il y a toujours un grand besoin, un grand besoin et il faut donc impliquer nos bénéficiaires dans ces processus de transition. Je vais m'en arrêter là. Merci. Sacha. Merci beaucoup. C'est un point intéressant qui implique les communautés elles-mêmes et une partie de cette discussion, c'est un dialogue, avoir un dialogue avec elles pour les aider à les préparer, à prendre des décisions sur ce qu'elles font et voir quels changements possibles pourraient en sortir. Donc, merci beaucoup d'avoir mentionné tout cela. Raina, vous avez la parole. maintenant. Merci beaucoup, Caroline. Il serait important que les mécanismes soient institutionnalisés afin de mener plus d'activités humanitaires. Vous savez, les actions des droits de l'homme vont ensemble. Lorsque les clusters ont la transition pour le développement, c'est nous qui sommes au centre. Donc, nous travaillons en indépendant, en agent, indépendant, nous devons être conscients, conscients du gouvernement, que le gouvernement peut aussi avoir un mandat pour évaluer les mécanismes et il peut y avoir de la réponse de la part du gouvernement. Et les droits de l'homme ont justement un rôle important pour faciliter le dialogue avec le gouvernement et on peut aussi fournir de la protection, faire le plus de l'hier pour les droits, surtout dans une situation de conflit. Et même lorsque les clusters sont obligés de sortir du contexte, les institutions des droits de l'homme sont toujours impliquées dans la manière dont le gouvernement s'applique. Nous voyons également les questions de protection qui sont gouvernées par les ressources des droits de l'homme. Les institutions des droits de l'homme existent même au-delà des clusters de protection, y compris les lignes qui prennent, qui en profitent. En tant que partenaire, il est important de communiquer lorsque même un cluster quitte ou ait des activités dans un contexte ou dans un pays. Voilà ce qu'on peut dire comme réponse. Merci beaucoup, Reina. Et je pense que cela peut être utile dans le rôle des UNHR pour faciliter le dialogue aussi bien. Je crois que cela aussi est important. Un rôle important qui peut être joué. Peut-être qu'on ne doit pas... Peut-être que nous ne faisons pas assez référence. Il nous reste dix minutes. Nous avons eu beaucoup de questions qui nous sommes arrivées dans la rubrique questions-réponses et dans la boîte de dialogue. Et une chose qui revient très souvent, ce n'est pas une question facile, mais c'est comment traitons-nous les transitions qui se tiennent dans les conditions les plus idéales, c'est-à-dire nous ne voyons pas un grand nombre d'autorités volontaires, d'autorités nationales volontaires pour prendre certaines responsabilités de protection dans les contextes fragiles où nous voyons peut-être qu'il y a des changements qui s'opèrent dans l'atmosphère générale qui pourraient influencer une transition réussie. Et je pense qu'il y a des questions aussi autour de comment nous pouvons remplir nos rôles et nos perspectives, comment nous pouvons soutenir une transition efficace même dans les contextes des moins idéaux. Un contexte idéal. Peut-être que vous pouvez partager cette réponse tous, mais il me semble que c'est un point qui revient très souvent sur la transition et cela se mélange avec les questions de protection. Est-ce que quelqu'un d'entre vous aimerait répondre à cette question ou alors je pourrais faire ressortir d'autres questions? Je vais m'arrêter pour un instant d'abord. Il y a un point sur lequel j'aimerais revenir. Je ne pense pas qu'il y a une transition réussie qui s'est opérée dans le monde où tout se passe bien. Non, ça n'existe pas parce que nous ne sommes jamais avec le bon montant de finances avec les bonnes politiques, avec les bonnes transitions, rien. Donc, peut-être d'une manière un peu provocatrice, je dirais que c'est un fait de la vie, la transition est difficile, elle va faire partie de la lutte pour certains et nous savons, je sais que c'est quelque chose de triste, mais je sais qu'il y a certains dans notre monde qui essayent de nous soutenir et d'autres personnes qui seront laissées pour contre parce qu'on ne pourra pas résoudre tous les problèmes. Ce n'est simplement pas possible et nous, encore une fois, nous en tant que groupe, nous nous engageons avec les nexus, oui, nous travaillons très souvent lorsqu'il y a une délégation, lorsqu'il y a certains services, nous essayons en tout cas de faire une collaboration étroite avec elle, mais cela ne marche pas très souvent parce que moi, j'aimerais que j'irais un conseil d'un donateur, c'est qu'il faut choisir un domaine et s'y engager parce que c'est un choix, c'est une organisation, une organisation devra essayer d'opter pour une transition complète à part entière, mais il y aura toujours des frustrations parce que ce programme n'aura pas marché. De l'autre côté, si vous essayez de cadrer un tout petit peu vos actions, et là, peut-être que vous pourrez réussir en termes de transition et vous pourrez aussi attirer et susciter plus d'intérêt de la part des donateurs. Merci. Merci beaucoup, Christophe. C'est une réalité, une réalité claire que vous venez de nous donner et nous devons nous préparer pour cela, même si cela n'est pas facile. Merci. Mathieu, est-ce que j'ai vu votre main levée ? Vous vouliez prendre la parole plutôt ? Oui, en fait, je voulais ajouter à ce que Christophe vient de dire. Vous savez, en Libye, les autorités, nous savons qu'un espace sûr a été créé pour les ONG, tout le monde afin d'avoir des discussions sur le contexte. Et l'autre chose qu'il faut faire, comme on le disait plus tôt, c'est s'assurer qu'il y ait des financements pour cette coordination et des capacités aussi pour cette coordination. Donc, ce n'est pas juste créer un espace sûr, mais du côté des donateurs, il faut aussi s'assurer que cet espace existe et continue d'exister où cela est approprié. Merci beaucoup. Je crois que Raina, d'abord, ensuite, Sacha prendra la parole. Voilà, très bien, très intéressant de la part de nos collègues. Et juste, il faut continuer la conversation en relation avec comment nous pouvons mieux construire nos relations avec les clusters et les gouvernements, comment nous pouvons assurer les meilleures transitions et les meilleures relations. une fois que le cluster est désactivé, il est important de comprendre le contexte des Philippines, par exemple. Les mécanismes sont là entre les clusters et le gouvernement. Lorsque nous parlons de transition, ce n'est pas une chose facile, surtout si nous regardons comment le gouvernement n'est pas capable de maintenir les avancées des clusters et comment ce processus de confiance offre une opportunité de donner plus de capacité au gouvernement pour qu'ils puissent être capables de faire le travail des clusters, mais aussi donner cette opportunité pour les populations avec le gouvernement la plus idéale. La deal la plus idéale, c'est d'atteindre cela et qu'il y ait des solutions pour le peuple. Moi, je crois que tous les secteurs impliqués dans les clusters sont importants les uns les autres dans les mécanismes de bâtissement de la confiance pour pouvoir appliquer ces choses. Merci beaucoup, Rayna. Sacha, vous avez la parole. Alors, très brièvement, je crois que il est important de faire passer le message sur les systèmes clusters et de le rendre si large que possible aux différentes raisons. Il est possible, pourquoi? Parce que nous sommes dans une transition ou une situation où les acteurs veulent prendre le déçu et savent ce que le système des clusters fait. Donc, et tout cela est très important parce que beaucoup croient que le système des clusters va au-delà de la génération des fonds et cette coordination est bonne est nécessaire et l'autre point c'est une stratégie de sortie qui doit être préparée dès le départ parce que nous avons déjà beaucoup d'exemples à travers le monde, donc cela pourrait être un autre exemple qui nous servent de leçon et je comprends que les contextes diffèrent les uns des autres et peut-être que nous sommes en train de catégoriser mais essayons-nous à notre côté de notre niveau de voir comment appliquer selon les contextes. Merci. Merci beaucoup, Sacha. C'est une bonne note sur laquelle conclure. Il faut pouvoir réfléchir aux stratégies à long terme, les stratégies de sortie dès le départ et apprendre les uns des autres. Je pense que cette session d'aujourd'hui a aidé à contribuer à cela et vous a également donné l'opportunité d'apprendre les uns des autres. J'aimerais dire beaucoup merci à tous nos orateurs qui nous ont rejoints aujourd'hui. Ça a été un très grand plaisir d'avoir cette discussion avec vous. C'est un plaisir pour votre disponibilité. Je ne vais pas essayer de résumer, mais comme je l'ai dit dès le départ, nous allons essayer de capturer ces points à travers une note de pratique et cela sera partagé et nous aurons avec vous et d'autres clusters des discussions sur ce problème de protection pendant la transition. Donc, nous tirerons de leur expérience et nous essaierons d'en faire un package pour que ceux qui ont ce genre de conversation pourraient s'en inspirer. Donc, j'aimerais juste dire merci à mes collègues qui nous ont aidés avec la préparation d'aujourd'hui. Un grand merci, Élise, et à vous tous qui nous ont rejoints à cette réunion au Global Protection Forum. et sur cette note, je crois qu'on peut s'arrêter ici. Merci et bonne fin de juin. Au revoir. Bye-bye. Sous-titrage Société Radio-Canada